André Derrieux, fondateur de WineTourisminFrance.com, bonjour. WineTourisminFrance.com, c'est un magazine sur internet, uniquement, gratuit, que j'ai créé en 2006, donc au tout début de l'unotourisme français. On y trouve des aspirations unotouristiques pour découvrir partout dans les lignobles de France les patrimoines vitivinicoles. Votre définition de l'unotourisme, c'est quoi ? L'unotourisme, c'est du tourisme culturel qui se déguste sur un territoire. Donc on vit bien, on fait des séjours épicuriens, on découvre la vraie culture d'un territoire et on a effectivement cette connaissance qui s'approfondit à chaque visite de la vigne et du vin. L'unotourisme et la France, est-ce que ça fait bon ménage ? Est-ce que ça représente beaucoup pour notre pays ? L'unotourisme et la France, c'est effectivement une piste d'avenir pour le développement du tourisme, pour le développement des territoires, sachant que la vigne était présente partout en France à une époque ou une autre de son histoire. Donc on a énormément de choses à montrer, on a énormément de choses à raconter, et évidemment énormément de choses à faire déguster et à faire découvrir. Alors vous dites qu'on peut aller plus loin en termes d'unotourisme ici en France. Quels sont les axes d'amélioration selon vous ? Alors l'unotourisme, ce n'est pas simplement aller dans des caves, rencontrer des vignerons, ce qui est très bien, déguster, comprendre comment le vin est fait, comment il se déguste, avec quoi il se boit, mais c'est aussi une façon, c'est vraiment une porte d'entrée, c'est vraiment une clé pour ouvrir un territoire et comprendre son histoire, son histoire sociale, son histoire économique, son histoire artistique, et même la géologie, même le... En fait, on pourrait dire que le vin, c'est une énorme encyclopédie, et chaque fois qu'on tourne une page, on découvre quelque chose de nouveau, on découvre quelque chose de différent à apprendre. Qu'est-ce que vous avez envie de demander aux différents partenaires, j'allais dire, que ce soit public, des politiques, des offices de tourisme, voilà, se mettre ensemble pour aller plus loin ? Je crois qu'effectivement, ce qui est aujourd'hui une des principales difficultés, c'est que chacun doit essayer sur son territoire, sur sa zone d'activité et de responsabilité, de créer son initiative ou ses initiatives notouristiques. Or, on travaille vraiment sur un territoire, ce territoire, il faut qu'on assume une certaine visibilité à l'étranger, et c'est mieux si effectivement les gens se mettent ensemble, que ce soit des gens du commerce, des gens de la vigne, des gens de la culture, des politiques, etc. Je pense que c'est important que tout le monde travaille la main dans la main. Et puis, il y a quelques contraintes, j'allais dire, ici en France, en termes de communication autour de cet énotourisme, n'est-ce pas ? Vous pensez à la loi Evin, en ce qui concerne les contraintes de communication. Alors, on a beaucoup évolué, enfin, on a évolué en grande partie maintenant grâce à l'amendement à la loi Evin, qui permet effectivement de ne pas se dire que le vin, c'est quelque chose de défendu, de dangereux, etc. On ne va pas parler du vin, on va parler de la culture, on va parler de tout ce qu'il y a autour, et des territoires et de l'histoire du vin. Donc, on n'est pas sur la consommation du vin, mais on est sur l'appréhension du produit culturel qu'est le vin. Vigny Sud, vous y êtes, et a priori, vous y êtes bien. Que vous amène ce salon ? Vigny Sud, depuis le départ, j'ai voulu faire en sorte d'avoir une intervention, à un moment donné ou à un autre, sur l'onotourisme. Et là, je crois que ça prend une bonne figure dans la mesure où chaque année, on va avoir ce qui s'appelle Vignoftour, c'est-à-dire un rendez-vous eunotouristique sur l'innovation de l'onotourisme et des territoires. Un mot sur l'atmosphère que vous amenez, vous aussi, au sein de ce salon ? Moi, je trouve que c'est une très, très bonne ambiance. Alors, est-ce que c'est le mot Sud qui fait cette ambiance ou le mot Vigny ? Je pense un petit peu les deux. Le salon devient annuel maintenant. Selon vous, c'est une bonne décision ? Moi, je pense, en ce qui me concerne, que c'est effectivement dans le monde dans lequel on est qui bouge très, très vite. La façon de prendre rendez-vous annuel, c'est quand même quelque chose, un avantage. Bon, mais on se revoit l'année prochaine ? Bien sûr, l'année prochaine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada